5 Asadim d'Aba, ainsi que les 5 et bureautes qui sont bonnes de ma. Ensuite, il lui donna les 5 et bureautes qui sont bonnes de bonne lors du premier rapport. Commentaire, étudie ce qu'il est dit dans le 9e paragraphe du chapitre sur les cerveaux, car il est écrit que Zahir Ampine lui donna d'abord la lumière de bonne de bonne et de bonne de ma. Puis, lors de la coupure elle prit leur essence pour les besoins de l'édifice du corps. Ensuite, lors du premier rapport il lui donna ma de bonne, alors que lors du second accouplement il lui donna ma de ma. Ensuite, lors du second accouplement il lui donna également les Asadim d'Ima, ma de bonne, et le fœtus apparu alors contenant le mâle et la femelle, le mâle issu de ma de bonne, et la femelle issu de bonne de bonne. Commentaire, étudie le Torah Teyim, d'Av 125b. C'est-à-dire que Caïn provenait de ma de bonne et ses jumelles de bonne de bonne, alors que Seth provenait de ma de ma et ses jumelles de bonne de ma. Cependant, Abel et ses jumelles apparurent à partir d'un mélange de ma et de bonne. Il faut étudier le fait qu'il soit écrit plus loin dans le 10e paragraphe du chapitre sur les cerveaux que Caïn provenait de bonne de bonne alors qu'Abel provenait de bonne de ma. Et les deux correspondent aux guéburotes provenant de bonne. Or il s'agit de la racine de Caïn car il émana du nom bonne qui au début était le nom Sag, lui-même étant plus grand que le nom ma. Et le mâle et la femelle de Seth sortirent des Asadim et des guéburotes d'Aba qui sont ma de ma et bonne de ma. Cependant, le mâle d'Abel sortit pour moitié de ma de ma et pour moitié de ma de bonne, et la femelle pour moitié de bonne de ma et pour moitié de bonne de bonne. C'est pourquoi ils se divisèrent en deux jumelles, celle qui provenait de bonne de bonne fut appelée jumelle additionnelle car elle provenait de l'aspect de Caïn, c'est pourquoi Caïn la jalousa. Comprend cela. Grâce à cela tu comprendras également comment il peut y avoir des hommes mâles qui proviennent des guéburotes correspondant aux non-bonnes. Le sujet en est qu'ils proviennent de ma de bonne, alors que leur femelle provient de bonne de bonne qui est inférieure. Et il existe des hommes mâles qui proviennent de ma de ma, et des femmes qui proviennent de bonne de ma qui est inférieure. Cependant, vis-à-vis du ma et du bonne généraux, le bonne général possède un grand avantage sur le ma général car le non-bonne correspond à l'aspect de Sag qui est supérieur à ma, comme cela a été expliqué dans d'autres ouvrages à propos des anges qui proviennent de Sag. Ceci constitue le sujet d'Ari Campine dont l'épaule droite correspond aux Asadim provenant du ma général, alors que son épaule gauche correspond aux guéburotes provenant du bonne général, et il s'agit de la date de Zahir Campine. Huitième paragraphe Bonne n'est pas mentionnée ailleurs que vis-à-vis des femelles. Il faut étudier le fait que l'aspect des rois se trouve également dans les mâles, car nous savons que dans les aspects d'Aba et de Zahir Campine existent des rois provenant de bonne, et l'aspect du nouveau ma leur correspond également dans les femelles c'est-à-dire dans Zima et dans la Noukba de Zahir Campine. En résumé, il me semble que le nom bonne contient dix séphirotes et qu'il en est de même pour le nom ma. Ainsi, Atik prit les dix séphirotes de la kéter de ma, mais il prit également les cinq premières séphirotes de la kéter de bonne, les trois premières de la Okma de bonne, les quatre premières de la Binah de bonne, et les sept kéter des sept inférieurs de bonne. Or la totalité de ma est masculine alors que la totalité de bonne est féminine. Cependant, en ce qui concerne les sept kéter des sept inférieurs de bonne, il y a un doute quant à savoir si Atik les prit dans son corps ou non. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que le mâle d'Ari Campine prit la totalité des dix séphirotes de la Okma de ma, et sa femelle prit les cinq inférieurs de la kéter de bonne. Sache que son crâne correspond à la Binah se trouvant dans la kéter de la Okma de ma, mêlée à une partie de la kéter de bonne, et la Okma se trouvant en lui c'est la Okma de la Okma de ma, mêlée avec une partie de la kéter de bonne, et les deux sont désignés comme les Okma et Binah se trouvant dans les cerveaux. Or puisque cette Binah provient de la kéter de la Okma de ma. Commentaire moins étudie plus loin le neuvième paragraphe ainsi que le premier et la fin du second commentaire du Raveilleïm vital de mémoire béni, Il me semble que ceci constitue la vérité de la chose, car cette Binah n'est pas la Binah de la kéter de bonne mais la partie provenant de la kéter de bonne qui se mêla avec la Okma de la Okma de ma. Comprends bien cela, car la Okma d'Ari Campine qui est le cerveau caché correspond à cette Okma qui, mêlée à la partie de bonne, fut appelée lampe de l'obscurité. Son niveau est plus élevé que celui de la Okma de la Okma de ma, c'est pourquoi elle est un nom caché et non révélé, et elle est appelée lampe de l'obscurité car elle est plus mystérieuse que Okma et se revêt d'elle. C'est la raison pour laquelle Binah n'est pas ici révélée, et c'est d'elle qu'émanèrent toutes les guéburotes. Le sens en est que la Binah de la kéter de la Okma de ma est le crâne, car tout comme dans Ari Campine qui est appelée kéter générale du monde de l'Atsilout les trois premières se revêtent d'Aba et Ima, il en est de même pour tous les parts soufimes. Ainsi, ce sont uniquement les sept inférieurs de kéter, Okma et Binah de la rigue particuliers qui se revêtent de la Okma se trouvant en lui. Commentaire Dans le Sefer Zohar Arachia, d'Av 13, il est dit que les dix séphirotes de kéter en contiennent chacune dix, car il y est question de la Binah se trouvant dans la Binah de kéter, mais peut-être ne s'agit-il que des trois premières. Il se trouve que la Binah se trouvant en lui resta au-dessus de Okma. A l'image d'un crâne se trouvant au-dessus. Comprends cela car ceci est indiqué dans un manuscrit de mon maître de mémoire béni. En vérité, la Binah se trouvant en lui est la Binah de la Okma de ma. Et avec elle se trouve une partie de la kéter de Bonne. Or elle descendit dans la gorge comme nous le savons, et de la sortir Abba et Ima, l'un de Ma et l'autre de Bonne. Car il y a là aussi une Okma et une Binah puisque la Binah de Ma devint Okma vis-à-vis de la partie de Bonne appelée Binah de Bonne. Le sujet en est que ces deux aspects sont semblables à Abba et Ima et à Israël l'ancien et Tebunah. Car Abba et Ima se trouvent dans le cerveau caché, et les deux sont désignés uniquement par le terme Okma. Et Israël l'ancien et Tebunah se trouvent dans la gorge, les deux étant désignés uniquement par le terme Binah. Ceci est similaire à ce qui les dit plus loin à propos des Abba et Ima véritables. Et tu dis cela. Ainsi, à partir de la gorge qui correspond à Israël l'ancien et Tebunah se trouvant dans Ari Campina parurent les Abba et Ima généraux véritables de la Tzilout. Et ces Abba et Ima se divisèrent en deux autres aspects pour donner Abba, Ima, Israël l'ancien et Tebunah. Commentaire, dans le chapitre sur les cerveaux, étudie le neuvième paragraphe car cela y est détaillé, le maître a expliqué cela de façon différente. Mais grâce à ce que j'écrirai plus loin à ce propos on comprendra que tout ceci ne forme qu'un seul sujet. Sache que les Abba et Ima supérieurs donnèrent. Commentaire, étudie le quatrième paragraphe du chapitre sur Abba et Ima, car le maître y a dit quelque chose qui demande à être étudié. En vérité, dans ce paragraphe il est d'abord dit, ainsi qu'en de nombreux autres endroits, que la chose suit assurément ce chemin. Abba à partir de la femelle c'est-à-dire de la moitié supérieure de la binah de Ma, et Ima à partir du mal. Commentaire, étudie le cinquième paragraphe du dix-neuvième chapitre ainsi que le dixième paragraphe du vingtième chapitre, car il y est écrit qu'Abba a pris de la binah de Ma l'axe de droite et la moitié de l'axe central, alors qu'Ima a pris l'axe de gauche ainsi que, l'autre, moitié de l'axe central. C'est ce que signifient les termes de supérieur et inférieur dont il est question ensuite. C'est-à-dire de la totalité de la hocma de Bonn. Cependant, cette hocma de Bonn est appelée Ima car elle correspond à l'aspect de Bonn, alors que la binah de Ma est appelée hocma car elle correspond à l'aspect de Ma. Il se trouve donc que les deux sont véritablement appelés uniquement hocma, et ils correspondent à l'aspect du premier iode du tétragramme. Orima est infiniment plus grand de qu'Abba sous trois aspects. Le premier c'est que l'un correspond à la moitié de la binah de Ma alors que l'autre correspond à la totalité de la hocma de Bonn. Le second c'est que l'un est hocma et l'autre binah. Et le troisième c'est que l'un est ma alors que l'autre Bonn dont le degré est plus élevé que celui de Ma puisqu'il s'agit de l'aspect de sag comme nous le savons, car les rois qui moururent sont tous sag. C'est pourquoi Ima a paru alors caché et revêtu d'Abba. C'est pour toutes ces raisons que les deux furent uniquement appelés Abba ou Hocma, car elle n'était absolument pas révélée. C'est aussi pourquoi les deux correspondent au iode du tétragramme car Vaudalette a la valeur numérique du iode, et sa forme est Dalette Vaud. Ainsi, Ima se trouvait dissimulée à l'intérieur du iode, et ce n'est que ce iode simple qui était visible c'est-à-dire Abba. Ceci constitue le secret de l'expression couronne de son époux. En vérité, Israël l'Ancien, et Tebouna apparurent, à partir de la moitié inférieure de la binah de Ma, et Tebouna à partir de la totalité de la binah de Bonn. Ainsi, les deux avaient l'aspect de la binah de Ma et de Bonn. C'est pourquoi ils furent uniquement désignés par le terme de binah, ce qui correspond au premier e du tétragramme. Et Abba se trouvait alors cache car il correspondait au iode de la forme développée et i, en effet, binah, n'était alors pas plus grande que lui puisque les deux provenaient de l'aspect de binah. Or lui provenant de l'aspect du mal il en porta sur elle. Mais ceci ne fut pas le cas pour Abba et Ima car Ima avait alors un énorme avantage sur Abba, comme cela était indiqué. Il se trouve ainsi qu'Aba correspond à l'ensemble. Commentaire. Il se trouve ainsi qu'Aba et Ima sont la Hokma de l'Atsilout et revêtent la Ezecdée. Harry Campin. Et l'ensemble d'Israël l'ancien et tebouna correspond à la binah de Yatsilout qui revêt la Gébourah de l'art Harry Campin. Il faut étudier le fait qu'en de nombreux endroits, et en particulier dans le second paragraphe du chapitre sur Abba et Ima, il soit écrit qu'Israël l'ancien et tebouna correspondent à la moitié du par-souf des Abba et Ima supérieurs, et que la position d'Aba et Ima revêt Harry Campin de la gorge jusqu'au torse. Et au-dessous d'eux, Israël l'ancien et tebouna le revêtent du torse jusqu'au nombril. Ainsi, Israël l'ancien et tebouna se trouvent au-dessous d'Aba et Ima et revêt Harry Campin du torse jusqu'au nombril. A partir de là, il semble que du côté d'Aba et Ima Israël l'ancien e, tebouna revêt la Gébourah d'Harry Campin. Or il me semble que ce qu'il est expliqué ici c'est que de façon générale, Abba et Ima avec Israël l'ancien et tebouna sont tous appelés de façon collective abkeïma et revêt Harry Campin de la gorge jusqu'au nombril. Alors que ce qu'il est expliqué ailleurs se réfère aux particularités, c'est-à-dire que la moitié de ces parts ou films généraux est appelé Israël l'ancien et tebouna, et revêt Harry Campin du torse jusqu'au nombril. Et tout comme l'ensemble d'Aba est appelé Abba et Ima, de même la moitié du par-souf de leur généralité appelée Israël l'ancien est appelé Harry Campin. De façon collective ils sont appelés uniquement Israël l'ancien, et leur contenance se trouve au-dessous de l'ensemble d'Aba supérieur d'eux-mêmes, tout comme la généralité d'Ima est appelée Israël l'ancien et tebouna, la moitié du par-souf de sa contenance appelée Tebouna est appelée Israël l'ancien et tebouna. De façon collective ceux-ci et si uniquement appelés tebouna, et leur contenance se trouve au-dessous de l'ensemble d'Ima supérieur. En effet, ces deux versions sont des paroles divines, car Abba et Ima d'une part et Israël l'ancien et tebouna d'autre part se correspondent et se trouvent les uns au-dessous des autres. Des Abba et Ima supérieurs, soit le iode du tétragramme, et Ima correspond à l'ensemble d'Israël l'ancien et tebouna, soit le premier et du tétragramme. Cependant, de façon occasionnelle nous appelons Abba ce qui correspond à Abba et Israël l'ancien lorsqu'ils sont tous les deux l'abina de Ma, et Ima ce qui correspond à Abina et tebouna lorsqu'elles sont toutes les deux l'aspect de bonne qui est féminin. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit ailleurs. Commentaire Et tu dis le premier paragraphe du quinzième chapitre qui est celui des accouplements, car tu comprendras que la version véritable est celle qui se trouve rapportée ici, c'est-à-dire qu'Israël l'ancien et tebouna correspondent à la généralité d'Ima, et que leur accouplement est appelé accouplement de Bina avec Bina car Israël l'ancien correspond à la moitié de la Bina de Ma alors que tebouna correspond à la Bina de Bon. A propos du verset je ne viendrai pas dans la ville et ce Torah, c'est-à-dire que l'accouplement d'Israël l'ancien et de tebouna. Commentaire Il me semble qu'il faille en fait dire qu'il n'est pas permanent puisque leur accouplement cesse, et c'est ce que dit le verset, je ne viendrai pas dans la ville et ce Torah. Est un accouplement qui ne cesse jamais, et il est appelé accouplement de Bina avec Bina. Cependant, je ne viendrai pas dans la ville et ce Torah. Correspond à Okma avec Bina, c'est-à-dire les Abba et Ima supérieurs dont l'accouplement cesse. Or nous avons appris dans un autre enseignement qu'Ima apparut entre les bras d'Aba, et ceci constitue le secret d'Israël l'ancien et tebouna qui sont appelés Ima et apparurent au-dessous des deux bras d'Aba et Ima supérieurs appelés collectivement Abba. Neuvième paragraphe